Et bien le bonjour, bienvenue dans un petit retour de course Ça fait un moment que je n'en ai pas fait, j'avais dit qu'avec le déménagement j'en ferais plus et que je les reprendrais tranquillement une fois posées Chose faite, épicerie asiatique, épicerie arabe pour les fruits et légumes et quelques bonnes affaires et dry washant Je commence tout de suite parce qu'il faut absolument que je range Ce que je vais vous montrer, je crois que c'est le truc de dingue que je viens de trouver Des pains au chocolat surgelés Je ne sais pas la quantité, il y en a énormément Je ne sais même pas combien il y a de kilos mais c'est un truc de fou Pour 1,99€ Ensuite il y avait aussi des saucisses de poulet Donc les 10 paquets, il y en a 10 en par paquet surgelés C'était 1€ les 4 paquets De la viande à kebab Parce que là vous allez voir que dans les repas que je vais vous annoncer en fin de vidéo C'est quasiment que des repas plaisir, c'est la semaine des vacances C'est le moment où je vais filmer et où on va manger tout ça Donc chaque enfant a choisi 2 repas pour la semaine 2 repas qu'il avait envie C'est carrément une semaine qui n'est pas du tout équilibrée Mais c'est une semaine de vacances, donc c'est une semaine de plaisir Donc il y aura pas mal de petites choses Un peu, comment dire, ouais c'est vraiment du plaisir Ça c'était pas prévu dans les repas mais bon du coup je les rajouterai Et puis ça fait des réserves Ensuite j'ai repris des carottes Alors c'est 2,49€ Le gros paquet comme ça de carottes J'ai pas mal de petites choses à faire avec Et puis je vais les couper, les mettre en morceaux, en dés Et les congeler pour le reste Des feuilles de briques pour faire des nèmes Ensuite il y avait des chips, c'était 1€ les 2 paquets Donc c'est Pringles Tortilla Voilà donc 1€ les 2 paquets Sachant qu'on a un apérodinatoire de prévu Donc pour l'apérodinatoire j'ai pris des tomates chorises Normalement 99 centimes Mais là je fais 59 centimes Les concombres c'était 1€ les 2 Donc pour l'apérodinatoire je vais faire en fait une sauce au thon Avec des concombres, les tomates et les petites carottes en bâtonnets Nolan a choisi les soupes chinoises Donc j'en ai profité pareil à l'épicerie arabe Il y avait 39 centimes les soupes J'en ai pris 10 comme ça j'en aurai d'avance Pour celles et ceux qui me demandent où c'est Donc c'est à Perpignan Cette épicerie là c'est hyper frais C'est entre Auchan et Leclerc Nord Voilà pour, non Leclerc Sud pardon C'est entre Auchan, Verbure, Ovalet Vous me demandez en message Vous donnerez les coordonnées pour que vous compreniez Tomates gras à 99 centimes le kilo J'ai pris de la mozzarella pour faire des tomates mozzarella Il y en aura besoin aussi pour des burgers Pour les kebabs Donc ça arrive Oui je vous ai montré la viande à kebabs Encore des tomates souris J'ai pris des tortillas comme ça là Pour faire donc les kebabs On va faire des, comment ça s'appelle Bah des pitas Il y en a beaucoup Mais c'était 2,50€ Mais ça vaut vraiment les coups Ici il y avait des toybox crazy bar Donc je pense que c'est comme des Mars Mais c'est pas des Mars Mais au prix c'est 1,50€ Et dedans je ne sais pas combien il y en a Il y en a 24 Voilà 1,50€ les 24 Donc je pense que les enfants seront super contents J'espère qu'elles sont bonnes Mais en général on n'est pas très déçus Puis je pense que les enfants sont pas très Comment on dit Pas très difficile On aura tant que c'est sucré Avec un peu de chocolat Ensuite 2,99€ Le carton de madeleine Voilà Donc sachant que là j'ai un four Mais qui est un peu petit Pas très pratique J'avoue que j'ai profité de prendre Ces petites choses là Qui n'étaient pas très chères Pour pouvoir Éviter de faire à manger De trop utiliser le four Sachant que c'est assez compliqué De l'utiliser Dans la mesure où Je suis obligée de faire Que l'individuel avec Mais voilà Après je ferai quand même Des gâteaux maison J'ai pas mal de trucs à faire avec Mais voilà Sachant que je voudrais Faire des gâteaux À la banane 1,99€ La cagette de banane Alors je ne sais pas combien il y a Mais je crois qu'il y a écrit 5 kilos Non je ne sais pas combien il y a Non il y a plus de 5 kilos Donc 1,99€ J'en ai profité On mangera des bananes Sachant que j'ai pris Une où il y avait un petit peu de verte Comme ça avant le muril Et puis je voulais faire Donc des muffins Bananes et pépites de chocolat Je pense que ça va être une tuerie Je continue avec Le dry mochant Pour aussi pouvoir Vite ranger le surgelé Donc j'ai pris De la ciboulette Alors je ne sais pas ce que je voulais À la base Mais en fait il n'y avait pas De ciboulette fraîche Donc du coup J'ai pris ça Cette ciboulette Et c'est deux achetés Un offert Voilà Pour faire du fromage blanc À la ciboulette Parce que je vais refaire Des gaufres Au Jambon fromage Et j'avais fait une petite sauce La dernière fois qu'on mangeait avec Non juste au fromage Juste au jambon pardon Et du coup on mangera Des gaufres au jambon Avec une sauce au fromage Fromage blanc Et ciboulette Je te le redirai En fin de vidéo Les menus Et puis après il faudra suivre Les vlogs Tu pourras peut-être Voir nos menus J'ai repris des oignons Surgelés Parce que j'en avais presque plus Et j'ai repris De la viande hachée Comme ça Pour les nems Je pense qu'on fera des nems au bœuf Alors je continue avec le frais Des blinises Je crois que j'avais pris Deux paquets Je ne sais plus Je ne sais plus Parce que j'ai pris Du tarama Et j'ai dû faire aussi Du houmous Donc ça sera pour l'apéro dignatoire Je vous expliquerai Mais voilà un peu Ce que j'ai pris au fur et à mesure Saucisson Pareil c'est pour l'apéro Du quart de jambon sec Les enfants adorent ça Surtout Johan et Lynn Ensuite j'ai pris Du chèvre Parce que le chèvre C'est la vie pour mes petits déjeuners J'ai pris des carré frais Des kiri Alors ça Ça sera pour les sushis J'ai prévu des sushis aussi Mozzarella Normalement j'en ai un deuxième Donc pour faire des tomates mozzarela Je peux rouler Le deuxième blinise J'avais bien raison Il y avait bien deux blinises J'ai repris des yaourts de nature Les enfants adorent ça Et puis je les utilise en base Aussi pour les gâteaux Donc là par exemple Gâteau yaourt Avec de la banane écrasée dedans Ça va être je pense monstrueux Mousse au chocolat J'ai pas repris beaucoup de desserts Parce qu'il m'en restait Des lardons Je sais plus pourquoi Donc je verrai à la fin Je ne sais plus Du fromage frais Pour faire avec le thon Et les petits légumes De l'apéro d'unatoire De la volaille Comme ça Avec le lait Du parmesan Je vais faire Alors pas un cake Parce que le pain Le cake ne rentre pas dans mon mini four Mais je ferai des mini cakes Pour l'apéro d'unatoire Donc l'apéro d'unatoire J'ai prévu beaucoup de choses Mais je pense que je ferai un soir Et le midi On fera des restes Du saucisson Ou on fera sur deux soirs Voilà peut-être Je pense qu'on fera peut-être Plus haut sur deux soirs De la mozzarella Donc le deuxième Donc ça Ça sera peut-être pour Avant de récupérer Pour dimanche midi Au moment où vous regarderez Cette vidéo Il y aura quelques jours Qui se seront passés Parce que j'ai Un holaction à publier Et un autre vlog A publier d'abord Voilà Et de jambon Je ne sais plus pourquoi Donc le jeu de joie Le fromage blanc Donc pour la ciboulette Et pour manger Avec les gaufres Du ketchup Du fromage tartin Voilà juste Pour manger du fromage Je ferai peut-être Je pense avec du pain de nip Au jour de l'apéro d'unatoire Des petites tartines J'ai pris Des fromages à burger Parce qu'il y aura Des burgers Des pâtes Des copillettes Du pâté Donc pour faire Des tartines de pâté Pour le jour On fera l'apéro d'unatoire Et du chorizo Donc ça c'est pour Mes petits déj Pain Pain Avec du chèvre Et du chorizo Donc voilà Ce sont les petits déj En ce moment Des petits suisses nature Voilà Ça m'a fait envie Quand je les ai vues Je sais qu'aussi Erine et Joanne Ils les aiment Erine sur Joanne J'ai un peu un doute Mais moi Je les mange Ça c'est sûr Et Erine aussi Des oeufs Voilà Donc plein d'oeufs Même si j'en ai pris Moins que d'habitude Parce que là C'est vrai que je pense Que je vais faire Un petit peu moins de gâteaux Du fait qu'on a Les madeleines Que je vais faire Des gâteaux Avec bon Dans les Les yaourts Je n'utilise pas d'oeufs Parce que je mets Deux yaourts Je fais ma recette De gâteaux yaourts Sans oeufs Je t'en mets là Donc du coup C'est là J'en ai pris Un petit peu moins S'il faut J'ai racheté Des chips Pour la férodinatoire J'ai pris un pain de mie Donc pareil Pour la férodinatoire Pour faire des parties Des pâtes Je sais pas Alors j'ai pris des pâtes Mais je pense Parce que j'en ai plus Dans ma réserve Voilà Qui est là d'ailleurs J'aurais pu fermer la porte Je ne sais pas J'en ai plus dans ma réserve Donc du coup Pour ce qui est en air Mais j'ai peut-être Pas de steak haché Ou pas de saucisse Par exemple J'ai récupéré les saucisses Je peux faire un repas A l'arrache Entre guillemets Même si Les enfants Je sais que je leur fais pas de saucisse Ils vont être pas contents Des chips Parce que Alors ça c'est le repas Que Johan a choisi Je vous montrerai après Johan a choisi Ravioli chips Bon ce jour là Moi je mange d'autres jours Purée Pour pouvoir faire Des pâtes Bolo boulette Des olives Choisies Par Erin Pour l'apérodinatoire Des burgers Encore des pâtes Des tortillas Voilà Pour l'apérodinatoire Pour manger aussi Avec la sauce au thon Ils ont choisi Des lasagnes Alors d'un but Je vais prendre les au champ Mais il n'y en avait pas Donc j'ai pris les barils là Je ne me suis pas pris la tête Encore des pâtes Donc les fameux raviolis Que Johan a choisi Pour manger J'ai plus de place Ça y est Des haricots verts Donc ça c'est moi Qui ai rajouté quand même Un haricot vert Poisson pané Je crois Ou un haricot vert Si je crois que c'est ça Ou avec autre chose Je viens de vous direz ça En fin de vidéo Parce que clairement Là dans tout ce que les enfants Avaient choisi Non ça n'était pas Beaucoup équilibré Donc j'ai essayé de rattraper Pour certains jours Un deuxième De tomate J'en avais plus du tout d'avance Des chips aux oignons Parce que les enfants Les aiment beaucoup Celles-ci La seule qui a été raisonnable Dans l'histoire Il me semble Je vérifie Mais c'est Erin Qui a demandé Un ratatouille Lardon Les lardons sont pour ça Donc la ratatouille Lardon Semoule Voilà C'est le seul plat Entre guillemets Équilibré Même si pour l'apéro On a quand même prévu Des légumes à croquer Donc on va dire Que ça le fait Un deuxième boîte de thon Parce que j'en voulais d'avance Pareil J'aime bien De temps en temps Même faire du thon Mayonnette Avec des oeufs De la mayo Donc comme d'habitude C'est la bas de gamme Et c'est celle que les enfants préfèrent Ils détestent la Amora Ou la marque au champ Ils préfèrent la marque pousse Voilà Du coup ça coûte moins cher Ils préfèrent la maillot blanche Après par exemple Dans le hall action J'ai pris la maillot belgique Parce que c'est l'ilème Parce que c'est la maillot blanche Pour finir avec au champ J'ai pris du gros sel Je n'en avais plus Donc c'était un petit moment Que je fais avec le sel fin Mais j'aime moins Quand je fais les pas Je préfère mettre du gros sel Donc j'en ai repris Je m'en vais ranger tout ça Je me retrouve à la seconde Avec l'épicerie chinoise Et donc pour finir Après avoir rangé tout le reste Avec l'épicerie asiatique Donc un ton J'ai pris plein de trucs Qui n'étaient pas prévus Donc à la base J'y allais juste pour compléter Pour les nems et les sushis Et voilà J'ai pris pas mal de choses Les algues à sushi Le riz à sushi Le vinaigre de riz Pour les sushis Il va me manquer pour les sushis Que ce qu'il y a dedans Parce que j'ai le concombre J'ai le fromage Il va manquer surtout le poisson Donc le saumon Et du thon frais Mais ça j'irai chercher le jour même Parce que je veux vraiment Que ça soit frais Et je sais pas encore Quel jour on va les faire Donc le jour où on se décidera J'irai à mon intermarché Ils ont un rayon poissonnerie Frais Et je prendrai en fait Les poissons frais du jour Pour faire des sushis J'ai pris des petits Alors c'est miel et pomme Voilà des petits Oui il y aurait Le truc chinois J'ai pris pas mal de trucs A grignoter pour goûter Je ne pense pas faire une vidéo Dégustation En tout cas pas pour cette fois-ci Mais peut-être plus tard Mais il n'y a rien dessus De la sauce huître Pour les nems De la sauce chili Parce que c'est comme ça Alors moi normalement C'est la sauce poulet Mais moi je la mange Pour faire tranquille les nems De la Elle est énorme Mais il n'y avait que ça La sauce pour les nems Mais après moi ça ne me dérange pas De cuisiner avec Donc du coup Voilà pour faire des repas Un peu asiatiques Je peux en mettre facilement Donc c'est pas très grave Et je pense que ça se garde Assez longtemps Et puis si avec ça On fera des nems Et des nems Et encore des nems Voilà au pire C'est pas très grave Sachant que je vais avoir De quoi faire Ah j'ai des feuilles de brique Je voulais montrer Oui j'ai des feuilles de brique Donc puis j'ai réacheté Des feuilles de brique Et de la viande Et on se fera des nems Je sais que les emplois aiment ça J'ai pas de friteuse Mais on les fera Je vais prendre une casserole Ou une cocotte Je mettrai de l'huile dedans Je ferai une friteuse improbillée C'est pas très grave Des vernis sels Pour mettre dans les nems Ensuite Des champignons noirs Pour les nems Voilà Et le reste C'est des bonbons asiatiques À la pêche Je pense que ça doit être au cassis Et ensuite Du bœuf séché Et du porc séché Barbecue miel Voilà Clairement c'est du n'importe quoi J'avais envie de prendre tout Mais j'ai pas pris d'autres trucs Je verrai peut-être plus tard Donc pour les repas Donc attention Approchez-vous bien Donc Nolan a choisi Des kebabs Voilà Donc kebab maison Je pense qu'on servira ça Avec de la salade Que j'irai acheter Ou peut-être des frites Mais j'ai pas de friteuse Comme je viens de vous le dire Et le four est trop petit Donc soit je suis vraiment motivée J'ai eu au McDo du coin A acheter 4 frites Et on fera Kebab frites Soit on fera Kebab salade Voilà En fait on verra le jour même J'avoue que pour le moment Je sais pas Mais voilà J'avais vraiment envie de leur faire plaisir Donc il y a des moments Je vais un petit peu improviser Pour l'accompagnement Vous allez voir Parce que du coup Sans four c'est compliqué Sans four Grand four Parce que finalement J'en ai un Mais là Si je dois faire cuire des patates Ou des frites au four Pour tout le monde Clairement il va me falloir Sachant que Je pense que c'est une douzaine de minutes Par fournée Bah en fait on va manger On va manger chacun Un autre tour Des gaufres Donc au jambon Salade Donc c'est pas pour ça Qu'il est pris La Attendez Merci Donc non Des gaufres au jambon Salade Et du coup Avec la sauce Au fromage blanc Ratatouille Lardon Semoule Des soupes chinoises Avec des nems Ranuli chips Des lasagnes Salade Des burgers Avec des potétoises Alors les burgers Donc je vous ai montré Pour les potétoises J'ai déjà des patates Donc on n'est pas racheté Et là clairement Je ne sais pas comment je vais faire Puisque comme je vous l'ai dit Mon four est trop petit Donc je vais peut-être L'après midi Cuire les potétoises Et on devra les réchauffer Au micro-ondes Je pense qu'il n'y aura pas le choix Ou peut-être à la poêle Mais je ne sais pas comment je vais faire Ou je ne ferai peut-être pas des potétoises Mais je ferai peut-être des carrés De pommes de terre Pas des carrés de pommes de terre Mais juste pommes de terre Couper en deux Bref On improvisera Encore une fois Ou on fera avec autre chose Mais ou des chips Tant pis C'est les enfants qu'on choisit On verra Apérodinatoire Donc je pense sur deux repas Avec tout ce que j'ai prévu Je ne savais pas trop quoi prendre Éry me a donné plein d'idées Et donc du coup J'ai pris un petit peu tout Donc je pense que ça sera deux repas Il y aura un hachis par mentier Il me restait encore de la viande Au congélateur Oh j'ai oublié de prendre ça J'ai oublié de prendre des céréales Il y avait un petit déj De prévu Eh bien au pire Il y a les pans au chocolat C'est pas grave Il y a les pans au chocolat Et au pire J'ai réacheté des céréales C'est pas très grave Parce que je sais qu'ils aiment bien Donc ils veulent faire Un petit déj du soir J'ai prévu un pâte jambon Un pâte boulette Un haricot vert steak haché Et du poisson pané Petit pois carotte Voilà J'ai quand même à compléter Là J'ai à peu près Une semaine et demie De course De repas Pardon Peut-être que ça fera deux semaines J'aimerais bien Honnêtement Ça fasse deux semaines Mais il y a moyen Je pense que ça le fasse Puisque l'apéro On va manger deux Peut-être trois repas Parce que par exemple Je peux faire Deux repas en apéro Et avec les restes Je peux peut-être faire Un autre cake Avec une salade Ou voilà Improviser Je sais pas Des crêpes salées Avec le reste de fromage Ou des choses comme ça Donc il y a des repas Qui je sais Le hachis par dentier Fera deux jours Les lasagnes feront Peut-être deux jours Ah mais les lasagnes Oh oh Donc la lasagne Elle rentre pas dans le four Bon bah je verrai Avec les voisins Je sais que les voisins Se sont proposés S'il y avait besoin Donc au pire Je les ferai Sur un jour Ils sont là Et je les ferai cuire là-bas Peut-être que je vais faire Cuire les pâtes Dans l'eau Normalement je mets Les pâtes crues Et c'est grâce à la béchamel Et au jus De la sauce tomate Que ça cuit Mais peut-être que je ferai Tout pré-cuire Donc la viande Les pâtes Etc De toute façon Ce qui est juste à gratiner Donc en 20 minutes Même pas Je pourrais les mettre Chez les voisins Au pire Je vais voir Tant pis Je vais improviser Il y a des trucs Où il va être vraiment Tant que j'ai mon Mon vrai four C'est en cours Mais bon c'est pas pour tout Enfin bref Voilà un petit peu De toute façon Si tu veux suivre Je te laisse suivre les vlogs Et tu pourras voir Ce qu'on va manger Et ce que je vais réinventer Voilà je peux peut-être Refaire Vu la tonne de patates Que j'ai Je peux le faire Donc à chiparmentier Ou un autre fois De la purée Ou un écrasé de pommes de terre Ou avec les carottes Que j'ai acheté Faire une purée Carottes-pommes de terre Avec autre chose Voilà avec les saucisses Par exemple Parce qu'il y a les saucisses Aussi que j'ai acheté Donc il y a pas mal De choses que j'ai acheté Là je pense qu'il y aura Pour deux semaines Honnêtement Je vais gérer Ouais Je suis une ouf Je pense qu'il y a moyen Il y a moyen Que je gère pour deux semaines Avec les pâtes Que j'ai acheté en trop J'ai refait Quelques petites réserves De pâtes De boîtes Etc Donc ouais Il y a moyen Enfin bref Je vais vous laisser là Parce que là clairement J'ai plus de jambes J'ai qu'une envie C'est d'aller manger Parce que là Il est très tard Il doit être 20h Si ce n'est plus Et je crois en vous Que depuis ce midi Je commence à un petit peu Avoir Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada